Bon Valentin, on imagine qu'il y a pas mal de déceptions, vous avez touché du doigt cette victoire qui vous tendait quasiment les bras. Ouais c'est clair qu'il y a de la déception. Après la victoire de Bastien, j'avais à cœur de faire comme lui hier, ça m'a beaucoup inspiré. Ça n'a rien que de passer si près de la victoire, c'est un peu dommage. Après j'ai fait une belle journée à l'avant, donc je suis tout de même satisfait de ma forme. C'est ma première course chez les pros, en tant que néo-pro, donc je suis quand même satisfait même si la victoire passe vraiment pas loin. Ouais on vous a vu manœuvrer merveilleusement, vous êtes resté caché, vous avez suivi les bons coups dans cet échappée qui s'est pas forcément toujours très bien entendu. Ouais c'est clair, j'ai essayé de bluffer un peu, de me protéger, j'ai plutôt bien réussi. J'en ai gardé pas mal sur la pédale et il en a manqué vraiment un tout petit peu dans le dernier mètre, mais c'est comme ça. Alors on va peut-être le rappeler aux téléspectateurs, mais vous faites chambre commune avec Bastien Tronchon, votre ami qui s'est imposé hier. On imagine que quand vous vous êtes endormé hier soir, il y avait aussi pas mal d'imagination et pas mal d'idées pour aujourd'hui. Ouais bah carrément, c'est clair que ça inspire. Bastien je le connais depuis un moment, on a été au CCF ensemble, donc la U23 avance à la U19, donc on se connaît bien. C'est vrai que ça inspire toujours et j'aurais bien voulu faire pareil que lui aujourd'hui, il manque pas grand chose, mais bon c'est encourageant pour la suite. Merci Valentin, bonne continuation.